écoutons attentivement un jour je travaillais avec un monsieur un très bon monsieur on fait des affaires ensemble et ce monsieur un jour il m'avait dit qu'il avait un cadeau pour moi mais j'étais content j'ai dit ok j'allais voir le cadeau il a dit de moi tend moi ta main j'ai tendu ma main il m'a mis un bracelet sur la main il m'a dit que c'est un cadeau écoutez et que ce cadeau va t'apporter la chance moi je suis pas con ok raison pour laquelle quand on parle de l'athéisme je trouve que c'est très magnifique était dit que non on peut vivre sans spiritualité si tu fais ça c'est quand tu as déjà mangé quelqu'un n'a pas vu sans spiritualité un être humain on ne peut pas dissocier l'être humain de la société c'est impossible pourquoi moi j'ai vu ça je n'aime pas faire deux pages à arracher des bêtises parce que je savais que c'est un transfert de grâce ce que je devais avoir dans mon avis on va aller chez lui je te parle de ça pourquoi si tu es un jeune entrepreneur et que tu étais un artiste qui est juste un peu près que tu es au canada sache que même au canada les gens font tout ce qui est pratique pour pouvoir réussir dans la vie il n'est pas tous les succès qui sont naturels la grande magie de ce succès que tu vois la grande magie partie des succès que tu vois sont accompagnés de l'esprit derrière je le dis je le répète vous ne voulez pas m'écouter mais n'est pas les gens qui sont en train de courir en te vendant une telle un quelconque succès même si tu vois le succès à part à part tu peux t'en inspirer mais si tu veux les limiter pas à part tu souhaites de te retrouver quelque part que tu n'imaginais pas je peux te raconter beaucoup d'histoires comme ça un jour quelqu'un va appeler pour que je puisse me placer avec mon camion un lit en bas de celui-là il y avait un livre satanique il a oublié d'enlever ça avant que j'ai besoin mais quand tu as vu la maison était une très belle maison j'enlève le matériel j'enlève 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 quand je vois en bas un livre satanique c'était même pas caché quand il a vu la vie t'enlève ça rapidement ok présent pour laquelle moi je pense une chose moi je mange avec jésus et je ne vais jamais faire un pas sans que je me l'inspire de faire ce pas si je fais un pas au delà de ce que l'esprit de dieu en moi m'inscrit de faire un livre et je vais rencontrer dans ce sable ça fait clair et donc là que les gens qui sont dans des business qui sont des entrepreneurs qui essaient à tout prix de se faire voir à tout prix de se faire connaître si ce n'est pas avec un esprit qui le font et que c'est pas eux mêmes qui le font sans esprit il faut qu'ils sachent que celui qu'ils vont rencontrer en haut là bas c'est ça c'est l'esprit maléfique parce qu'il est possible d'avoir un succès comme ça et le maintenir ça c'est pas possible ce n'est pas possible ce n'est pas possible ce n'est pas possible impossible j'ai dit que je parle de tout ça pour faire quoi pour te dire quoi pour te dire que respecte la croissance de ton évolution dans ton business ça c'est clair le temps de Dieu est le temps qui est le plus favorable si tu veux aider Dieu dans ton succès je te garantis que tu as des comptes à rendre avec toi-même tu as que tu veux dans les carrefous écoute-moi c'est la magie au Canada aussi il y a la sorcerie au Canada aussi il y a tout ce qui est mysticisme si tu veux à dévancé Dieu sous prétexte que tu es trop pressé sous prétexte que tu veux trop te promouvoir sous prétexte que tu veux mettre quelqu'un sans connaître véritablement les sources des provenances qu'il a ou qu'elle a tu vas te trouver quelque part que tu n'imaginais même pas je te le dis je te le répète je te le répète je te le répète je te le répète et j'insiste dessus si tu veux t'amuser à être sûr des gens parce qu'ils te disent que non on fait comme ça pour avoir l'argent moi j'ai réussi comme ça j'ai fait comme ça j'ai fait comme ça j'ai fait comme ça j'ai fait comme ça tu vas te retrouver quelque part tu vas te retrouver quelque part que tu n'imaginais même jamais te recouter respecte ta croissance en matière d'évolution dans ta business respecte ta croissance si tu veux accélérer accélèges selon ce que ton esprit te dit moi j'ai décidé de marcher selon le saint terrestre par Jésus c'est que tu veux aller au delà il sait avec quel esprit il veut marcher il sait sur quel esprit il compte beaucoup de ceux qui réussissent savent avec quel esprit il marche mais ceux qui ne savent pas qu'ils sont en danger avec un respect c'est peut-être qu'ils sont dans un pays laïque quelle ignorance vous entendez fait près de ça respecte ta croissance et un jour viendra tu vas voir le fruit le fruit de tout ce que tu as pu faire tout ce que tu as pu envier pour avoir ce que tu as pu en dire voilà donc c'est une petite vidéo que je voulais te donner afin que tu ne cours pas afin que tu ne te brises pas pour forcément avoir le sujet parce que tu as vu tel ou tel ou tel ou tel ou tel réussi les gars de le monde dans notre vie nous vivons la ferme des temps ok le diable est réel et sa plus grande ruse c'est de croire qu'il n'existe pas la plus grande ruse du diable c'est de croire qu'il n'existe pas la Bible dit que soyez sobres réveillez car votre adversaire le diable ronde comme un lion rugissant chez un champ qui il dévorera le diable est réel il faut le savoir le diable est réel les amis et on ne vous trompe pas je vous dis ici tous les jours n'enviez pas la vie des gens un sorcier ne va jamais vous dire un jour qu'il laisse aussi le diable vient toujours niroiter le bonheur si tu es naïf tu tombes très mal j'ai perdu certains je ne sais pas comment il peut appeler proche ou bien je peux pas dire ami en fait des gens qu'ont traité certains business ou bien qu'on collaborait avec ça tout simplement et j'ai compris qu'ils avaient un mauvais esprit et dans leur tête et penser qu'un jour je pouvais les suivre où ils sont et qu'ils ont constaté que moi j'étais un gars rusé donc et les distances ils sont toujours comme ça ils ne vont jamais vous dire la vérité ils vont toujours montrer la belle vie toujours en train de dire que petit si tu fais si tu fais ça tu fais ça tu vas obtenir telle chose comme moi pour d'être mal il faut copier le bon exemple il faut tricher même ce qui est bien pour réussir mais je dis toujours et comme vous avez entendu le temps de dieu est le meilleur ne courez pas c'est pas parce que peut-être a fait des choses il a réussi comme forcément toi vous n'avez pas le même destin vous n'avez pas la même chance ce que vous devez savoir c'est que chaque être m'ouvre et viola a un esprit qui l'accompagne je vois c'est un personne qui ne croit pas en dieu qui n'est pas dans les loges qui ne croit pas à ses coutumes à ses traditions il est aussi là comme ça c'est un moineau c'est dit qu'à tout moment on peut le dévorer on peut le chopper mon ami d'autres ne croient même pas au christianisme mais ne blague pas avec leurs ancêtres leurs crânes au village c'est ça qui les protège toi tu es aussi là comme ça tu n'es ni sur les crânes ni sur la religion le christianisme mais à un autre esprit est dans je ne sais pas quel dans une loge qui le sécurise toi tu es aussi là comme ça on vient te chanter chaque jour non prix tu dis seulement au nom du père du fils du saint-esprit ben ok tu as prié tu as prié non alors que tu es vide comme ça qu'à tout le monde peut tout ce qu'on peut manger soit sache est ce que les jeunes vont comprendre ça même quand vous courez vous battez en bain je vous dis que je connais les gars qui sont en bain ça chauffe sur eux pendant que les autres ont des multi multi milliardaires millionnaires c'est chacun qui sait comment il fait pour avoir son âge je ne veux pas dire que il n'y a pas des gens qui ont vraiment l'agent et dans ce nom donc je ne suis pas en train de dire ça mais je dis 70 75% c'est des choses compliquées que vous ne pouvez pas imaginer et si vous les suivez vous allez vous retrouver au carrefour de si je savais et comme on parle ça entre ici ça sort là bas tant mieux les amis chacun est maître de son destin contactez directement et au co-service voilà chers parents en fait comme franco je suis bel et bien à yoko service ces parents qui n'ont pas assez de temps commandez juste les fournitures scolaires de vos enfants et la livraison est faite à domicile surtout mes frères de la diaspora là finis avec les annales des hommes et des temples il suffit juste de vous êtes parents et vous voulez faciliter vos achats scolaires cette année yoko service est là pour vous imaginez vous inscrivez votre enfant à l'école et on vous remet une longue liste de fournitures scolaires pas de panique avec yoko service vos achats scolaires n'ont jamais été aussi simple filmez simplement la liste des fournitures avec votre téléphone et transférez là à yoko service via whatsapp notre équipe se charge de tout constituez votre commande avec précision et soin et voilà votre commande est livrée directement chez vous avec yoko service facilitez vous la vie et profitez de prix défiant toute concurrence yoko service imprimerie et papeterie contactez nous dès aujourd'hui via whatsapp pour des achats simplifiés et livraison rapide